Attention à la grippe. Les premiers virus ont été détectés début janvier. En février, il y a eu une nette progression du nombre de cas déclarés par les médecins sentinelles. Depuis le début de l'année, ils nous ont déclaré 263 cas. C'est un échantillon de médecins sur l'ensemble de la Polynésie qui nous déclare ces cas. Il y a quelques prélèvements qui sont faits. Ils ne sont pas réalisés de façon systématique. Mais sur les prélèvements qui sont faits depuis le début de l'année, on a eu 55 cas qui sont confirmés. Et puis surtout, il y a eu des hospitalisations pour grippe au Taonais. Et depuis le début de l'année, on a eu 28 hospitalisations, dont deux en pédiatrie. Les années précédentes, un seul type de virus circulait en Polynésie. Cette fois-ci, il y en a deux. Le AH1N1 et le AH3N2. Pour l'instant, ce n'est que le début de l'épidémie, donc impossible de dire s'ils sont plus virulents qu'auparavant. Cependant, certains gestes permettent de s'en protéger. D'une façon générale, il faut que les personnes malades se tiennent éloignées des personnes fragiles. Il faut tousser dans sa manche ou dans son coude, par exemple, comme ça. Il faut se moucher dans un mouchoir en papier et le jeter à la poubelle après s'être mouché et se laver les mains très fréquemment. Et puis, il est encore temps de se faire vacciner. Pour les personnes de 60 ans et plus, celles en longue maladie, les femmes enceintes et les personnes obèses, le vaccin est gratuit. Pour les autres, il vous en coûtera un peu plus de 1000 francs. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. L'information, on continue sur le site. L'information, on continue sur le site. L'information, on continue sur le site.